Dans la précédente vidéo, je parlais de différents scandales qu'on retrouve aujourd'hui dans l'église. Par rapport à vos différentes interventions, j'aimerais qu'on se pose les bonnes questions. Y a-t-il un avantage d'être chrétien? Faudrait-il encore continuer de pratiquer le christianisme? Est-il encore souhaitable d'aller à l'église? Est-ce que mes vidéos finalement vous amènent à quitter l'église? Ou vous amènent plutôt à trouver des solutions sur comment vivre votre chrétienté? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre avec vous à une question. Le christianisme vaut-il encore la peine d'être vécu en tant que spiritualité? On y va, c'est tout de suite en Révano Gomes TV. Alors, comme je le disais déjà tout à l'heure, il est très important de comprendre que le plus important dans le travail de sensibilisation que nous faisons, ce n'est pas seulement attirer l'attention sur les choses négatives. En réalité, si notre travail ne consiste qu'à pointer le négatif, vaut mieux ne pas faire ce travail. Vous ne trouverez jamais dans le monde des vivants une seule institution, un seul pays, une seule famille qui n'a pas de problème. Puisque nous sommes des hommes, nous sommes soumis à l'imperfection. Et c'est donc cette soumission à l'imperfection qui fait que partout, dans tout ce que nous faisons en tant qu'être humain, notre labeur reste imparfait. Et c'est pourquoi nous avons besoin de remarques. Nous avons toujours besoin d'amélioration. La nature humaine est perfectible. Et donc, le plus important pour nous en faisant des remarques, c'est de proposer des solutions. Si on ne peut pas proposer des solutions, vaut mieux ne pas relever les défauts. Parce qu'à quoi ça sert de montrer aux gens les défauts d'une chose et de ne pas pouvoir par ailleurs proposer des solutions ou alors proposer des pistes de réflexion qui permettraient de solutionner ces problèmes. Est-ce qu'il faut continuer à aller à l'église ? Est-ce qu'il faut abandonner son église ? Qu'est-ce qu'il faut faire en réalité ? Dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 avantages que j'ai retrouvés dans le fait d'être chrétien. Donc, si vous êtes chrétien, restez chrétien. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, je vous exhorte à le devenir parce que... Le premier avantage d'être chrétien, c'est la longévité. Il y a plusieurs études qui ont été menées à propos de la longévité des chrétiens. L'Université de Loyo a publié une recherche récente qui démontre que les chrétiens vivent en moyenne 4 années de plus que les agnostiques. C'est quoi un agnostique ? Un agnostique, c'est quelqu'un qui pense qu'on ne peut ni prouver ni infirmer l'existence de Dieu. C'est différent d'un athée. Les athées pensent que Dieu n'existe pas et ils croient ça comme une croyance. Donc, pour eux, Dieu n'existe pas. Par contre, les agnostiques, eux, ils pensent qu'on ne peut pas démontrer ni l'existence, ni la non-existence de Dieu. Donc, on ne peut pas démontrer qu'il existe, on ne peut pas démontrer qu'il n'existe pas. Et donc, voilà la position des agnostiques. Par contre, les athées, eux, pour eux, ils n'existent pas. Or, les chrétiens croient que Dieu existe. Donc, cette université a publié un article dans un journal. Je vais mettre le lien en description. Vous allez cliquer et vous allez vous-même lire le fruit de cette recherche-là. Elle démontre que les chrétiens vivent quatre années en moyenne de plus que les agnostiques. Et selon cette recherche, la longévité des croyants n'est pas due au fait que Dieu leur accorde une faveur. Les chercheurs qui ont mené cette enquête évoquent la combinaison de plusieurs facteurs, parmi lesquels la coexistence en société. Si vous remarquez bien, dans le monde entier, surtout en Occident, les seuls qui ont gardé l'habitude d'une vie en société, dans la cohésion, ce sont les chrétiens. On fraternise, on sympathise, on passe de moments ensemble, des fois on va en pique-nique ensemble. Et les rapports sont des rapports humains, des rapports cordiaux. Dans la vraie communauté chrétienne, il n'y a pas de médisance, il n'y a pas de jalousie. Les gens s'aiment, les gens se supportent, les gens se soutiennent, et les gens se fortifient les uns les autres selon ce que dit la parole de Dieu. Il y a également beaucoup de personnes qui, en venant en Christ, ils ont trouvé leur reconfort alors qu'ils étaient autrefois rejetés. Pour certains, même par leur propre famille, ils étaient rejetés. Mais quand ils sont arrivés dans le milieu chrétien, le milieu congrégationnel, ils ont trouvé des véritables frères avec lesquels ils marchent jusqu'aujourd'hui. Si vous allez faire une recherche sur YouTube à ce sujet, vous allez trouver différents témoignages qui prouvent que la vie de certaines personnes a réellement été changée à partir du moment où ils ont accepté de suivre le Seigneur et de marcher à nouveauté de vie dans cette sainte vie chrétienne. Ce premier motif est une raison valable pour vous dire continuer de rester dans votre église, mais combattre pour que les choses changent, que les choses s'améliorent et qu'on revienne à une époque où on avait des meilleurs sentiments et surtout à cette époque où il faisait bon de dire « je suis chrétien ». La deuxième raison, c'est la résilience. Les chrétiens, ce sont des personnes très résilientes. Moi, par exemple, lorsque je me suis déplacé de mon pays pour arriver en France, j'ai remarqué que les gens étaient beaucoup plus faibles sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Au début, je ne comprenais pas pourquoi et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en réalité, le véritable problème que les gens ont en Occident, c'est que les gens ne croient pas en l'avenir. Les gens ne croient pas à l'impossible et à l'invisible. Or, quand vous êtes en Christ, l'une des choses qu'on vous apprend, c'est apprendre à croire qu'il y a toujours une solution à tout problème. Moi, je connais, par exemple, les personnes qui ont peur d'affronter l'inconnu. Mais en tant que chrétien, affronter l'inconnu, c'est notre manger et boire de tous les jours parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui marche avec nous et qui est capable d'apporter une solution concrète à nos problèmes. Et on croit au surnaturel. Le fait de croire au surnaturel est déjà un gros avantage sur des personnes ordinaires. En fait, un chrétien véritable ne se considère pas comme étant un homme ordinaire. C'est un homme fait de chair, de sang et de tout. Mais quant à la conception et à l'univers mental, c'est quelqu'un de très solide. Devant les épreuves, devant les difficultés, la première chose, le premier réflexe qu'un chrétien a, au lieu de pleurer, au lieu de trembler, au lieu de paniquer, c'est de prier. Que ce soit dans son cœur ou que ce soit de se retirer dans un coin pour pouvoir prononcer des paroles qui vont être pour lui le gage que les choses iront bien par la suite. Quelqu'un qui n'est pas chrétien devant les problèmes, il tremble. À moins que ce soit quelqu'un qui fait de la psychologie cognitive ou à moins que ce soit quelqu'un qui travaille dans le domaine du développement personnel. Mais en dehors de tout ce qui travaille dans le domaine du développement personnel, toutes les personnes qui sont sans foi, sans croyance, ce sont des personnes faibles en fait. Devant les épreuves, devant les situations de la vie, elles sont tellement faibles. Il n'est pas étonnant que par exemple en Europe, vous remarquez que face au problème, il y a beaucoup de gens qui se donnent la mort. C'est-à-dire, ils vont se jeter parce que la vie est tellement difficile et tellement pénible que les gars sont obligés de se jeter. Il y a même des gens qui abandonnent la vie ordinaire. C'est-à-dire payer les factures, payer l'argent, payer l'eau, le courant et tout ça. Et ils ne veulent pas parce que c'est tellement agaçant et c'est tellement stressant. Eux, ils préfèrent fouiller et devenir même des SDF. La troisième raison pour moi, c'est la capacité d'avoir un esprit élevé, vivre au-dessus des excès, l'alcoolisme, la sexualité débordante et toutes ces choses qui en fait ramènent l'homme à son état bestial. Le chrétien véritable est quelqu'un qui s'exerce chaque jour à dominer la nature animale de l'homme. Parce qu'en réalité, si vous n'apprenez pas à dominer la nature humaine de l'homme, vous allez tomber dans la bassesse et dans les vices. Et c'est pourquoi par exemple aujourd'hui, les excès qu'on remarque dans les églises et tous ces débordements c'est dû au fait qu'il y a une majorité de gens qui n'ont pas compris c'est quoi la nouvelle naissance, qui n'ont pas compris c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Et ces personnes, puisqu'elles n'exercent pas leur esprit à dominer la matière, elles sont donc rattrapées par les instincts charnais. Et c'est pourquoi je pense que l'un des avantages d'un véritable chrétien c'est de dominer la chair. Et comme le dit la parole de Dieu, que l'esprit puisse dominer sur la chair et le sang. Il est certes vrai que la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. Donc l'un des avantages du christianisme c'est ça. Ça dit que quand tu es un véritable chrétien, tu apprends à dominer la matière, tu apprends à dominer la chair. Et ça c'est un exercice qui n'existe nulle part. aucune religion au monde n'enseigne aux gens à dominer leur partie charnelle comme le fait le christianisme. Parce que le christianisme ne le fait pas à travers un sortilège ou à travers quoi que ce soit. Non, la puissance qui te permet de dominer la matière se trouve en toi. Le christianisme, c'est ce qu'il fait à travers la parole de Dieu. C'est juste éveiller ta conscience supérieure pour te permettre de te lever chaque jour et de dominer donc la matière. Donc voilà pour moi le troisième avantage et c'est ce avec quoi nous avons la possibilité de dompter notre humanité charnelle. Le quatrième avantage du christianisme, c'est que le christianisme est l'une des rares religions au monde qui croit à une vie après la mort. Et ça c'est un enseignement fondamental du christianisme. Aujourd'hui, tous les gourous qu'on voit dans le monde, ils essaient de nous faire croire que la vie après la mort c'est une notion vague et elle n'existe pas. Mais la réalité c'est que si vous vous posiez la question qu'est-ce que mon existence commence avec ma naissance ? Toute la spiritualité converge du fait que l'existence ne commence pas avec la vie terrestre. Et comme notre existence ne commence pas avec la vie terrestre, il est important de savoir d'où est-ce que nous venons avant de naître et surtout où est-ce que nous allons après la mort. Et donc cet enseignement-là est l'un des enseignements charniers et fondamentaux de la Bible qui nous permet de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. De savoir que quand nous quittons la terre, nous allons quelque part. Toutes les autres religions essaient de spéculer. Ça parle de réincarnation. Or, dans le christianisme, vous avez la description correcte. Je ne dis pas qu'elle est correcte du point de vue de tout le monde, mais elle est correcte du point de vue des croyants parce que c'est une affaire de foi. Et comme c'est une affaire de foi, elle ne concerne que ceux qui ont décidé de croire et d'y marcher. C'est pourquoi ne quittez pas la foi. Restez dans cette foi parce que plus tard, vous allez découvrir que là où on vous demande d'aller, vous allez pratiquer des rites, mais des rites qui n'ont pas vraiment un sens approfondi, des rites qui vous connectent à la matière. Or, l'ensemble des croyances et l'ensemble des éléments qui sont liés au christianisme vous déconnectent peu à peu de la terre pour vous amener dans une dimension spirituelle. Et donc, pour moi, l'enseignement sur la vie après la mort est un enseignement essentiel parce qu'il vous permet de croire en l'avenir. Il vous permet de croire qu'après ce corps, vous avez un autre corps qui vous attend quelque part dans lequel vous allez entrer. Et c'est une réalité. Si on se base seulement sur l'histoire, sachant que l'histoire a été écrite aussi par les hommes, l'histoire ne va jamais nous dire exactement ce qu'il en a été du passé de l'homme. Même quand, au point de vue des pays, des histoires des peuples, il y a toujours des choses qui vont manquer. Et c'est pourquoi, quant au christianisme, vous devez rester dans votre église. Vous devez combattre pour que les choses changent et qu'elles s'améliorent et rester à l'intérieur. Pour le cinquième avantage, je vais prendre le temps de vous faire ce témoignage et vous dire simplement que le christianisme a changé et transformé ma vie. Nous sommes nés dans une époque où l'alcoolisme, la sexualité, le désordre, le vagabondage de toutes formes, les vices, ont tellement inondé la jeunesse qu'il est difficile de trouver des personnes sérieuses. Mais grâce au christianisme, nous avons pu tenir la route. Et nous sommes aujourd'hui des personnes qui pouvons nous lever et de dire si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux enseignements que j'ai reçus et aux préceptes que j'ai reçus de la parole de Dieu. Aucunement, je ne vais jouer avec les sentiments d'une fille. Aucunement, je ne vais prendre la sexualité à la légère comme si c'était un jeu. Aucunement, je ne vais me mettre à consommer l'alcool comme si j'étais un trou. On fait la différence entre les gens qui vivent selon la conception de ce monde où il faut croquer la vie à pleines dents et le véritable chrétien qui pense qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et donc, ça ne sert à rien de vivre dans les excès. Attention, je ne dis pas par là qu'il n'y a que les chrétiens qui ne sont pas dans les excès. Il y a aussi des personnes qui ne prient pas, qui ne vivent pas dans les excès. Mais ça, c'est une qualité, une catégorie de personnes. Par contre, quand on vient dans le christianisme, on trouve des personnes quand vous avez en face de vous un chrétien, c'est quelqu'un de complet. C'est-à-dire que le christianisme fait partie des enseignements qui font de vous un homme complet. Je ne dis pas que vous êtes parfait, mais vous êtes armé de plusieurs armes et vous avez plusieurs avantages sur les autres citoyens du monde. Si vous prenez quelqu'un, par exemple, qui a beaucoup d'argent, il aura peur de perdre cet argent. Mais le véritable chrétien est conscient que tout ce que j'ai aujourd'hui, je peux le perdre d'un moment à l'autre. Et donc, il n'est pas connecté, il n'a pas de rapport intime avec ces choses. Au contraire, il cherche à développer un autre type de rapport qui va lui permettre de se lever encore en esprit. Donc, au terme de cette vidéo, j'aimerais simplement que vous sachiez une chose. Chaque fois que vous voyez une vidéo sur Internet qui parle des dérives et des débordements dans l'église et qui vous demande de rompre avec l'église, posez-le une seule question. Il faut qu'on rompe avec l'église, mais c'est quoi la suite? Personnellement, je n'incite personne à abandonner son église. Je n'incite personne à insulter l'église. Par contre, je veux que dans l'église, il y ait plus de personnes qui combattent pour la cause. L'une des choses contre laquelle je m'insurge, c'est le mutisme. Parce que sachez que quand vous vous taisez alors que vous voyez les choses se faire, votre silence est un silence approbateur. Et personnellement, moi, c'est ce que je trouve révoltant. Dans l'église, il y a trop de personnes irresponsables. À un moment donné, on doit se lever parce qu'on veut défendre la parole de Dieu. Et ça, quel que soit le prix à payer, sachez une chose, dans l'âge des martyrs, il y a des gens qui ont préféré payer de leur vie parce qu'ils voulaient voir la vérité s'accomplir. Quelle sera notre excuse face à ces croyants qui ont sacrifié leur vie parce qu'ils savaient que ça, c'est l'été par la parole et ils se sont levés, ils se sont prononcés contre ça? Vous êtes chrétiens, c'est bien. Vous êtes incroyants, c'est bien. Mais croyants ne signifie pas seulement aller à l'église chaque dimanche. Croyants signifie participer à l'élevation, participer à la croissance du corps de Christ. Sachez que tout sacrifice que vous aurez fait pour la cause du Seigneur, vous serez remboursé au centuple. Vous n'allez pas perdre ce sacrifice. Par contre, si vous participez aux mauvaises choses qui se font dans l'église, alors ne vous plaignez pas parce que face aux personnes qui dénoncent, vous, en tant que mûin, vous êtes un participant à cette injustice. Et donc, il est normal que les gens se lèvent pour pouvoir dénoncer ça. Les gens qui se lèvent pour dénoncer ça, vous devez veiller à ce que ces personnes soient dans la proposition de solution et non dans la dislocation de l'église. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous demande encore de faire comme d'habitude. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et peut-être que vous avez aussi d'autres avantages que vous avez trouvé dans le fait d'être chrétien. Dites-moi en commentaire et on se dit ciao à très bientôt pour une prochaine vidéo.